J'apprends aux gens à trouver un emploi, à gérer les entretiens d'embauche, j'apprends tout ça, je lis plein de bouquins là-dessus. Moi, comme j'avais énormément recruté et j'avais énormément d'expérience là-dedans, donc du coup je faisais vraiment ce truc-là. Et je faisais quand même un petit 100 000, 200 000 euros par an, je me démerdais bien. Je faisais des CV vidéos, je faisais venir des gens, mais au bout d'un moment le coaching, ça me saoulait. Je faisais coaching un à un, et comme je suis un peu TDAH. Oui, et puis je veux dire que ce n'est pas scalable. Je me fatiguais, je me fatiguais intellectuellement. Tu sais maintenant que je suis dyslexique. Du coup, je me fatiguais beaucoup. Ça me demandait un effort. J'aimais ça, mais ça me donnait trop d'efforts. Du coup, je me dis non, il faut que je fasse de la conférence et tout ça. Et j'ai l'idée de me dire, je suis formé au marketing, je me suis formé chez tout le monde. Je me dis, je peux monter un business marketing. Et ce qui je trouve, il manquait dans vos formations, c'était l'aspect de développement personnel dans vos formations. Et je me disais comment est-ce que je peux aider les gens ? L'angle que j'étais pris, c'est comment est-ce que je peux trouver aider les gens en business, mais en leur disant qu'on va travailler leur développement personnel. Et trouver l'angle du j'ai peur de me lancer, j'ai peur de tout ça. Alors que vous, l'angle que vous preniez, c'était un angle du il faut s'en sais, il faut passer à l'action, il faut machin, c'est tout. Et moi, je disais ben ouais, mais ce n'est pas facile de passer à l'action. Donc moi, je dis, je vais t'apprendre à passer à l'action. Tu vois, c'était un peu le truc, je vais t'apprendre à passer à l'action. En tout cas, maintenant, vous êtes sur ce discours-là un peu plus, mais à l'époque, pas trop. Et donc, du coup, moi, en fait, je me dis, il faut que je trouve. Et je me dis à l'époque, parce que j'étais, on était beaucoup à l'époque dans ce que j'appelais moi, le culte de la médiocrité. Rien de méchant. Et toi, par exemple, pour faire passer les gens à l'action, c'est, ce n'est pas parfait, vas-y, passe à l'action. Ce n'est pas parfait. Et moi, à un moment donné, je ne me sentais pas à l'aise là-dedans, parce que je voulais faire des choses. Je me suis pas d'accord avec le nom que tu donnais à cette approche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris à l'époque. D'accord. Et du coup, je dis, moi, non, moi, j'ai envie de faire un truc dont je me sens fier, dont je me sens, qui m'inspire. Et à un moment donné, je me rappelle, j'ai une réunion, je suis avec Nicolas Penne, que tu connais. Je suis avec Sergio Lobary et Suzanne Akromat qui ont fait Aska Editions, les livres d'Apolline Hill. Et à un moment donné, je leur dis, j'en ai marre. Maintenant, je veux faire quelque chose dont je me sens fier. Donc, je veux le meilleur pour mes clients. Je veux le meilleur. Et donc, là, je me dis, maintenant, tu vas prendre uniquement le meilleur du top, de ce que tu peux offrir. Et comme moi, je pense que je ne suis pas le meilleur, je me dis, associe-toi avec quelqu'un qui est le meilleur en développement personnel, en neurosciences, en tout ça. Et là, à ce moment-là, je rencontre David Lefrançois grâce à Martin. De qui ? Martin Lefrançois. De qui ? Martin Lefrançois. De qui ? J'ai acheté la formation, évidemment, parce que j'ai acheté toutes les formations. Et du coup, je dis, putain, mais Martin, en fait, je le rencontre. Avec David, on matche direct, humainement parlant, on se kiffe. Et du coup, je dis à David, viens, on monte un programme ensemble. Et moi, je m'occupe du marketing, je m'occupe de tout. Je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai pas d'estime de moi. J'ai peur de me mettre devant la caméra. Donc, on va être tous les deux devant la caméra. Mais je sais que lui, il était très confiant. Il avait une aura de fou. Il n'avait juste pas la visibilité. Et moi, pendant toutes ces années-là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'allais à tous les événements. Donc, je connaissais tous les acteurs du marché. Tous les acteurs du marché m'adorait. Je faisais des garden parties. Sans rien demander. Comme ce que je fais chaque été quand il n'y a pas le Covid. Donc, des garden parties où je faisais venir des gens. Il y avait tous les acteurs du marché qui venaient à mes gardens. En tout cas, ceux que j'appréciais vraiment, qui venaient, avec qui j'avais matché, avec qui j'avais créé un lien. Et ces gens-là ont monté aussi. Tu vois, petit à petit. Et quand j'ai voulu lancer, quand j'ai dit, ça faisait deux ans, trois ans que je faisais des garden parties, je ne demandais jamais rien. Puis, je demandais à mes potes, écoutez les gars, je vais lancer. Voilà, je pitchais ma formation. Je disais, voilà, il va y avoir David Lefrançois dedans. On va parler de neurosciences. On va parler de business. On va parler vente aussi, apprendre à se vente. Le rapport à la vente. Ce que moi, j'avais appris, ce que je connaissais. Mais alors attends, parce qu'avant ça, comment tu as convaincu David Lefrançois ? Humainement. Parce qu'il ne te connaissait pas. Non, on ne connaissait pas, mais humainement. C'était un nobody aussi. C'était un nobody de chez nobody. Et en fait, David, lui aussi, tu es un peu nobody, pas trop. En tout cas, pas loin de ça. Et David me trouve super génial humainement. Il valide mes valeurs à 2000%. Moi, je valide ses valeurs aussi à 2000%. On est comparé. On a tellement de conneries tous les deux et tout ça. Pareil qu'on tombe amoureux l'un de l'autre, tu vois. Et du coup, il me dit, ok, on y va. Et on y va. Il y a plein d'histoires autour de ça, mais on n'a pas besoin de temps. Du coup, voilà. On y va. Et moi, je lui dis, vas-y, viens. Donc, faites 50-50 sur le… 50-50. On y va à fond. Donc, toi, tu lui apportes le marketing, tout ce que tu avais appris dans ta dizaine de formations. Le réseau aussi. Parce que après, quand je lance le programme, David, lui, il est tout seul. On ne fait rien, tu vois. Oui, d'accord. Et premier… Et je me rappelle, lancement orchestré, on est à deux, tu vois. On enregistre les vidéos à deux. Je me rappelle, je suis la veille où je dois livrer la vidéo 1 de ma vidéo. On a tourné toute la vidéo, mais l'intro, c'est moi qui dois la faire. Je dois faire 7 minutes d'intro et tu sais comment ça marche. L'intro, c'est très, très cadré. Donc, j'ai un prompteur devant moi. Je ne suis pas confiant parce qu'à l'époque, je fais 50 kilos de plus quand même. Donc, du coup, je fais 50 kilos de plus. Donc, j'ai un rapport à mon image. Quand Isa a eu son accident de voiture, en fait, j'ai pris beaucoup de poids. Voilà. On peut déjà te faire une parenthèse là-dessus. Je ne sais pas si tu veux. Ouais. Je ne sais pas si tu veux. Oui, oui, si tu veux, en fait. Je ne sais pas si c'est même. Enfin, ouais, on se la garde en tête et après, je te fais le truc. Et je me rappelle juste parce que je veux livrer un truc important pour les gens qui nous regardent et qui te suivent. C'est que je me rappelle la veille, j'ai tout procrastiné pour tourner cette première partie parce que je ne me sens pas confiant. Je transpire. Je ne suis pas bien. Et en fait, il y a Romain, mon caméraman, qui me dit il faut vraiment tourner la vidéo. Et il est une heure du matin. On est six heures. Il ne manque que mon but de sept minutes que je dois donner, en fait, et je dois livrer. Et j'ai la tête dans mes mains comme ça. Et je me dis mais qu'est-ce que je fous là ? J'ai envie qu'on me téléporte et qu'on me dise voilà, mais je n'ai pas le choix que d'avancer parce qu'il y a 20 000 personnes qui attendent une vidéo. Enfin, 20 000, non, j'exagère. On doit être peut-être 12 000 ou 14 000. Peut-être personne qui est quand même énorme. Tous les partenaires envoyés pour moi. Et en fait, je me tiens la tête et je me dis je n'arrive pas à tourner cette vidéo. Elle ne me convient pas. Je n'arrive pas à tourner. Et je me dis qu'est-ce que je fous là ? Et en fait, je dors une heure. Je me réveille. Je fais la vidéo d'entrée. On poste la vidéo 20 minutes sur le Vimeo. Elle est convertue 20 minutes avant. On lance et on fait 700 000 euros avec ce premier lancement. 700 000, c'est beau. Tu imagines ? Oui. Et le truc de fou. C'est plus d'argent que tu avais vu dans toute ta vie. De toute ma vie. Je ne me l'approprie même pas cet argent. Et donc, il faut le dire, c'était en une semaine de vente à peu près, j'imagine. Ben, le lancement orchestré, tu sais. Bien sûr, il y a du boulot en amont, mais c'est quand même 700 000 euros qui tombent en une semaine. En 15 jours. Enfin, de commande. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça reste un truc de ouf. Ben, ça reste un truc de dingue. Là-les-enfant ? Et puis, on va pour moi. Et puis, on va partir.